Ces dernières années, on a beaucoup parlé du déclin des abeilles à travers le monde, des risques que ça implique également, mais il n'y a pas que les populations d'abeilles qui s'effondrent et ça, j'ai appris ça grâce à Renaud. Il y a beaucoup d'autres insectes qui sont en train de disparaître. On va vous parler d'une toute nouvelle étude qui dit qu'on pourrait voir 40 % des insectes de la planète disparaître. Donc, Renaud Manouguera-Gagné est avec moi pour sa chronique scientifique du samedi. Bonjour, Renaud. Donc, vraiment, c'est tout un signal d'alarme de la part des chercheurs. Oui, disons que c'est une étude assez pessimiste, mais elle est très importante parce que c'est une des premières méta-analyses à s'être penchée sur la question. Donc, les chercheurs ont compilé les données de 73 grandes études qui ont été faites au cours des 40 dernières années et dont les informations viennent un peu partout sur Terre. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les insectes disparaissent à un rythme huit fois plus rapide que toutes les autres espèces de vertébrés. Ils ont aussi calculé que chaque année, on perd 2,5 % de la biomasse totale des insectes. Ça, c'est 2,5 % du poids total de tous les insectes sur Terre qui disparaît chaque année. Et cette baisse, elle est constante depuis les 30 dernières années. Donc ça, ça veut dire qu'on va perdre jusqu'à peut-être 40 % des espèces d'insectes au cours des prochaines décennies. Est-ce qu'on parle ici de toutes les espèces d'insectes? Exact. C'est sûr qu'il y a certaines espèces qui sont plus à risque que d'autres. Par exemple, les plus touchées, on retrouve les coléoptères, on retrouve les grandes familles qui comportent les abeilles, les papillons ou les fourmis. Ça touche aussi beaucoup les espèces aquatiques comme les libellules, par exemple. Mais ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que c'est pas juste les insectes qui ont des niches très spécialisées, qui ont des besoins vraiment précis qui risquent de disparaître. Même les grandes espèces généralistes qui sont censées s'habituer à toutes les situations, elles aussi sont en train de décliner. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tous les écosystèmes. Ah oui. Parce qu'on fait le lien direct avec l'activité humaine? Oui. Ils font le lien avec plusieurs activités humaines, en fait, parce qu'il n'y a pas un seul coupable dans cette situation-là. C'est quelque chose de très complexe. Ils ont identifié quatre grands responsables dans leurs travaux. Le premier, c'est la destruction de l'habitat des insectes. Donc on parle de l'urbanisation, de la déforestation et de l'agriculture intensive. Il y a ensuite la pollution, donc la pollution qui est surtout agricole, donc le relâchement dans l'environnement de certains pesticides, de fertilisants ou des herbicides comme le glyphosate, par exemple. Il y a ensuite d'autres formes de vie, donc des espèces invasives, des parasites ou des nouvelles maladies. Et finalement, il y a les changements climatiques. Mais ces quatre grands facteurs-là, ils n'agissent pas tous de la même manière partout sur Terre en même temps. Par exemple, ce que les chercheurs ont vu, c'est qu'en Amérique du Sud, le plus gros problème, c'est la déforestation et les changements climatiques. Alors qu'en Amérique du Nord et en Europe, c'est l'urbanisation et l'intensification de l'agriculture. Ensemble, ce que les auteurs calculent, c'est que la plus grosse part du problème, ça reste notre façon de produire de la nourriture. Ah oui. Puis ça peut être quoi, les conséquences de ça? Il va en avoir plusieurs. C'est sûr que la plus importante, la plus évidente aussi, c'est les effets que ça aura sur le reste de la chaîne alimentaire. Il y a beaucoup d'espèces animales qui dépendent des insectes pour se nourrir. 75 % des plantes en ont besoin pour leur pollinisation. Et vu que les insectes, ça représente le deux tiers des espèces vivantes sur Terre, si elles sont en déclin en général, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur tout le reste. Les chercheurs ont aussi remarqué une conséquence un peu plus surprenante parce que certains insectes qui, eux, ont tendance à se reproduire très rapidement, eux pourraient bénéficier de la disparition des autres espèces. Ils pourraient en profiter pour prendre leur place. Malheureusement, ce n'est pas les plus plaisantes. Au cours des prochaines décennies, on pourrait se retrouver avec plus de mouches, plus de coquerelles et beaucoup d'autres insectes, des insectes nuisibles qui se sont habitués à vivre à proximité des humains. Eux pourraient en profiter de cette situation-là. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que tous les chercheurs sont d'accord avec ces conclusions-là? C'est sûr qu'il faut les tempérer un peu, ces résultats, parce que les insectes, c'est parmi les populations animales les moins connues sur Terre. Donc les données sur le déclin des populations d'insectes, les grandes études qui mesurent ça, celles qui viennent d'Europe et d'Amérique du Nord, elles sont fiables. Mais il y en a un peu moins en ce qui concerne l'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Donc c'est un déclin qui est difficile à mesurer. Mais même si le côté alarmiste de l'étude a été critiqué par certains chercheurs, tous sont d'accord que cette première étude mondiale, c'est un signal d'alarme dans le fond et qu'il faut vraiment commencer à surveiller toutes les populations d'insectes. Votre chronique, on va pouvoir la revoir sur la page Facebook de RDI Matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada